On vit une époque de changement incroyable, beaucoup de cartes vont se redistribuer. Il faut innover, il faut entreprendre, il faut essayer, il faut croire au progrès, c'est-à-dire l'innovation qui compte, c'est celle qui améliore la vie des gens et ça peut être des aventures extraordinaires. Nous sommes entrés dans un monde où les gens ont entre les mains une puissance comme ils n'ont jamais eu, la puissance de calcul de nos smartphones et de nos ordinateurs où les gens sont reliés entre eux et peuvent s'organiser pour faire des choses entre eux. Un des grands changements que nous amène cette révolution numérique, c'est que la société civile peut faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir faire avant et que les grandes entreprises, les petites entreprises innovantes, les États peuvent faire alliance avec cette création et faire des choses très très neuves. Dans ces moments d'innovation radicale comme a été la Renaissance, comme a été la révolution industrielle, personne n'est bon tout seul. Tout seul, on fait de l'art naïf. Quand on est connecté à d'autres, qu'on partage les mêmes rêves, qu'on se copie, qu'on est rivaux, mais qu'on partage les mêmes passions. Alors là, on peut faire des grands mouvements. On invente l'art baroque, on invente l'impressionnisme. Et donc, il faut travailler en écosystème. Ce que j'ai trouvé beau aujourd'hui, c'est de sentir dans ma ville natale, ou presque, Metz, la naissance d'une communauté des entrepreneurs, des grandes entreprises, des pouvoirs publics qui ont compris qu'il fallait se connaître, se fréquenter, s'entraider pour créer tous ensemble de la puissance. Merci. 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 Merci.